Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct depuis la cathédrale de Kampala en Ouganda. Il est presque 19h déjà sur place. Au terme de cette très longue journée pour le pape François, le Saint-Père vient d'arriver dans cette cathédrale Sainte-Marie et du Sacré-Cœur de Kampala où l'attendent les religieuses. On les voit mais également les religieux, les prêtres et les séminaristes. Il est également présent dans cette cathédrale les évêques du pays que le pape François vient de rencontrer à l'archevêché. Les évêques du pays qui sont une trentaine seront présents également à cette rencontre. Il y a quelques évêques des pays voisins. Dans ce pays, où près de la moitié des habitants sont catholiques, et bien évidemment cette visite est un grand moment et c'est aussi très important pour ces prêtres et ces religieuses d'être présents. Il y a plus de 2000 prêtres dans le pays, près de 4000 religieuses, mais aussi 1500, 1400 pour être exact, 1400 séminaristes qui se préparent donc à devenir prêtres. Le pape François qui arrive dans le cœur de cette cathédrale et qui va, comme il le fait si souvent, se recueillir devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement. Le pape François, c'est un grand moment, c'est un grand moment. Et c'est dans cette cathédrale de Kampala, cette église mère de toutes les églises d'Ouganda, que le pape va donc s'adresser et prier avec les prêtres, les religieux, les religieuses. On peut souligner que cette cathédrale a un lien particulier avec la France parce que le terrain pour bâtir cette cathédrale a été offert aux missionnaires, aux pères blancs français. Les pères blancs chassaient un temps du pays par les Anglais en 1892. On a pu l'évoquer brièvement dans cette journée. Et c'est en 1914 que le chantier a démarré pour construire cette grande église néo-romane. Les cloches de cette cathédrale viennent d'Annecy-le-Vieux. Elles ont été offertes par un Aveyronné. La cathédrale qui a accueilli en 1969 le pape Paul VI et en 1993 le pape Jean-Paul II. La cathédrale qui a accueilli en 2019 le pape Jean-Paul II. Ce matin, alors qu'il célébrait la messe au sanctuaire national des martyrs d'Ouganda à Namogongo, avec des dizaines de milliers de personnes, le pape a rappelé le sacrifice des martyrs ougandais. qui ont porté le témoignage d'amour pour le Christ et son église. Dans ce pays, on peut le rappeler, les chrétiens ont été persécutés, autant d'ailleurs catholiques qu'anglicans. Ils ont été persécutés à la fin du XIXe siècle. Et ces martyrs, canonisés il y a 50 ans par le pape Paul VI en 1964, pour être précis, ont contribué au patrimoine spirituel de ce pays. Et c'est donc maintenant Mgr John-Baptiste Caguas, l'évêque de Massaka, qui va venir s'exprimer et accueillir le pape François dans cette cathédrale de Kampala. Mgr Kaguas est le président du conseil de la commission qui s'occupe des prêtres et de la vie religieuse. Très Saint-Père, pape François, l'Ouganda, terre des martyrs, vous souhaite la bienvenue, vous, troisième successeur de Saint-Pierre et vicaire du Christ, à venir nous rendre visite. Là où vous êtes maintenant, c'était la place du roi Muteza, premier, qui a accueilli les premiers missionnaires catholiques dans son royaume et les a autorisés à évangéliser son peuple. Il a ensuite donné ce lieu aux missionnaires catholiques qui se sont établis ici. Dans l'audience, Saint-Père, on trouve les membres de la conférence épiscopale ougandaise, le président et le secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est, des évêques du Sud-Soudan, l'archevêque et le secrétaire général de la conférence épiscopale de Tanzanie, des prêtres, des religieux et des religieuses de l'Ouganda et la majorité des séminaristes du grand séminaire de nos cinq séminaires nationaux et inter-diocésains qui étudient la philosophie et la théologie. Notre nation est bénie car elle éveille de nombreuses vocations. Certains de nos prêtres servent en Ouganda, d'autres à l'étranger. Les religieux et les prêtres, les religieuses et les religieux se sont engagés à l'évangélisation dans toutes ces facettes. Ils ont beaucoup apprécié votre exhortation apostolique Evangelii Gaudium qu'ils étudient de façon approfondie. Ils vivent également les conseils que vous leur avez donnés pour l'année des religieux. Ils se sentent privilégiés, honorés de vous recevoir alors que nous approchons de la fin de cette année sainte pour l'Église. L'encyclique récente Laudato Si est aussi un message clair et audible qui réveille nos consciences sur notre origine commune et qui nous pousse à mieux prendre soin de la terre, notre mère. Très Saint-Père, nous vous remercions également d'avoir convoqué un synode sur la famille. En tant que prêtres et religieux, nous sommes engagés à défendre et à restaurer la dignité de la famille en tant qu'institution. Très Saint-Père, nous vous remercions également de la déclaration récente de l'année de la miséricorde de Dieu. Nous nous engageons, nous engageons nos âmes pour aider les personnes à découvrir ou à redécouvrir la miséricorde de Dieu. En tant que religieux et prêtres de ce pays, nous sommes face à de nombreux défis. Nous vous demandons de prier pour nous afin que nous persévérions et que notre ministère soit fructueux. Très Saint-Père, les prêtres et religieux sont heureux de vous accueillir ce soir. Merci. Et maintenant, c'est le Père Mathieu Okun Lagoro qui va prendre la parole, qui va donner son témoignage. Il préside l'Association Ougandaise des prêtres diocésains. Très Saint-Père, Pape François Ier, c'est pour moi un immense honneur de pouvoir prononcer ces quelques paroles de bienvenue pour vous accueillir au nom de l'Association Ougandaise des prêtres diocésains et en mon nom personnel, à l'occasion de votre premier pèlerinage pastoral et spirituel en Ouganda, terre des martyrs et des grands lacs source du Nil. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait don de votre pèlerinage sur les sites saints de Mugnogno et Nambugongo, sites du martyr de Saint-Charles Luanga et de ses compagnons. Comme vos prédécesseurs, le pape Paul VI et le pape Saint-Jean-Paul II qui sont venus nous rendre visite en 1969 et en 1993, respectivement, votre pèlerinage nous apporte une valeur ajoutée et confirme notre foi, nous remplit de joie parce que nous vivons la vérité de l'Évangile par notre vie familiale, par notre vie consacrée, par notre vie de prêtre. Vous nous honorez également de votre présence, nous les 1562 prêtres et missionnaires vivons par vos bénédictions et vos prières. Depuis 1913, lorsque l'Église ougandaise a été bénie par Dieu grâce aux deux prêtres diocésains du sud du Sahara, le frère Victor Mukasa et Basilio Lumu, la vie consacrée, la vie des prêtres a continué à se multiplier. Enfin, nous rendons grâce à Dieu pour le non-apostolique l'archevêque Michael Augustine Bloom à la conférence épistocale épiscopale de l'Ouganda représentée par son président Jean-Baptiste Jean-Baptiste Odama et le gouvernement de la République de l'Ouganda représenté par son excellence le président Moussevini. Nous les remercions de vous avoir invités en Ouganda. que Dieu tout-puissant par l'intercession de la Vierge Marie reine des apôtres et par l'intercession des saints martyres de l'Ouganda vous bénisse. applaudissements de la Vierge Marie de la Vierge Marie Et c'est maintenant une représentante de l'association des religieuses d'Ouganda qui prend la parole. Très Saint Père c'est une joie pour notre association de vous accueillir sur notre terre bien-aimée bien connue comme la perle de l'Afrique et la terre des martyrs. Applaudissements Notre association comprend 91 instituts qui comprennent 7000 membres. La mission de notre association est d'apporter aide, soutien appui à chacun de ces instituts afin que chacun puisse vivre son charisme dans le cadre de la mission de l'Église catholique aujourd'hui. Cette mission c'est d'être un organe prophétique des hommes et des femmes religieux inspiré des valeurs de l'Évangile pour la transformation de nos sociétés. Nous le faisons par la prière la catéchèse les soins de santé que nous apportons l'éducation le travail pastoral et les services sociaux que nous offrons. Très Saint-Père nous sommes heureux que votre visite ait lieu pendant cette année de la vie consacrée et à la veille de l'année de la miséricorde. Partout où il y a des personnes consacrées il y a toujours de la joie. Nous nous engageons à être les témoins de cette joie en toute simplicité et en nous mettant au service des pauvres et des plus vulnérables. Très Saint-Père en conclusion nous vous demandons votre bénédiction et de notre côté nous prierons toujours pour votre sainteté. Au nom de l'Association des religieux de l'Ouganda je vous souhaite la bienvenue. Président Le Réé. Your Lord Bishop King Goward may gérer la seconde test conjoint. Your holiness Dieu Très Saint-Père, je sais que vous êtes impatients de vous adresser à nous, prêtres et religieux Je vous invite à le faire Je vous laissez au Vescovo incaricé de la Vita Consacrata Je laisse le texte que j'avais préparé au secrétaire Le texte que j'avais préparé pour vous Ainsi, si vous voulez le lire, vous aurez l'occasion par ce moyen-là Pardonnez-moi, je vais vous parler dans ma langue maternelle Parce que je ne sais pas vraiment bien parler anglais Je voudrais vous dire trois choses cet après-midi Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur dit à son peuple « N'oubliez pas » Et le Seigneur le répète plusieurs fois dans le livre « N'oubliez pas » N'oubliez pas tout ce que Dieu a fait pour le peuple Je voudrais que vous demandiez à Dieu la grâce de la mémoire Comme je l'ai dit aux jeunes Par le sang des jeunes Ougandais Le sang des martyrs est en train de couler N'oubliez pas Ce qui s'est passé dans votre histoire Ayez la mémoire de votre histoire Pour qu'ainsi vous puissiez croître L'ennemi principal de la mémoire, c'est l'oubli Mais ce n'est pas le plus dangereux La chose la plus dangereuse Pour la mémoire C'est de rester confortablement Et de s'habituer L'église vous invite à ne jamais vous habituer A la mémoire des martyrs A ce qu'ils ont vécu Martyr, cela veut dire témoin L'Ouganda, pour rester fidèle à son histoire L'Ouganda, pour rester fidèle à son histoire Doit rester fidèle En suivant le témoignage des martyrs Il ne s'agit pas de vivre de façon superficielle Vous êtes part du futur Et vous devez être la gloire du futur Et c'est la mission que l'église vous donne Vous devez faire comme les martyrs qui ont donné leur vie C'est-à-dire, vous devez être le fruit de ce pays La deuxième chose que je voudrais vous dire La fidélité est nécessaire Fidélité à la mémoire Fidélité à la vocation de chacun Fidélité aux ailes apostoliques Fidélité veut dire suivre le chemin de la sainteté Fidélité veut dire faire comme firent les missionnaires d'avant En Ouganda, il y a des diocèses où il y a peu de missionnaires Et d'autres où il y en a beaucoup La fidélité demande à ce que vous proposiez à votre évêque D'aller aider les diocèses où il y a peu de vocation Et cela n'est pas facile Fidélité demande de la persévérance dans la vocation Fidélité demande de la persévérance dans la vocation Et je voudrais vous remercier de façon particulière Pour votre fidélité Et particulièrement les sœurs de la maison de la miséricorde Fidélité à ceux qui ont le plus besoin d'aide A ceux qui souffrent Parce que ces personnes sont Jésus-Christ Le sang des martyrs a coulé sur cette terre Et pour cela, vous devez continuer à irriguer cette terre Pour que de nouveaux missionnaires arrivent Sinon, vous allez perdre la grande richesse que vous avez Et la perle de l'Afrique Et la perle de l'Afrique Risque de terminer dans un musée Parce que le démon attaque de cette façon Peu à peu Je ne parle pas simplement aux religieux et aux prêtres Mais là, de toute façon particulière Je voudrais m'adresser aux prêtres Que les diocèses où il y a beaucoup de prêtres Que les diocèses, ces diocèses-là Puissent prêter des prêtres aux autres diocèses La mémoire La fidélité La fidélité La fidélité N'est possible qu'avec la prière Si un religieux, une religieuse ou un prêtre Prit peu Parce qu'il dit qu'il a beaucoup de travail Il a commencé à perdre la mémoire Il a commencé à perdre la mémoire Et déjà, il a commencé à perdre la fidélité La prière La prière signifie aussi l'humilité L'humiliation L'humilité d'aller voir régulièrement le confesseur Pour lui dire ses propres péchés Vous ne pouvez pas marcher sur une jambe Et ensuite sur l'autre Les religieux et les prêtres Ne peuvent pas avoir une double vie Si tu es pécheur, demande pardon Mais ne garde pas caché Ce que Dieu ne veut pas de toi Ne cache pas ton manque de fidélité N'enferme pas dans une armoire Ta mémoire et ta fidélité La mémoire Les nouveaux défis La fidélité à la mémoire Et la prière La prière commence toujours En reconnaissant que nous sommes pécheurs Avec ces trois colonnes La perle de l'Afrique Continuera en étant une perle Et ce ne sera pas seulement une parole du dictionnaire La prière de l'Afrique S'il n'est pas seulement la prière de l'Afrique S'il n'est säger Mais l' decreased spirit de la prière Que les martyrs Que les martyrs Que les martyrs Que les martyrs De guéguen Qu' Dazu분 A esta Academy A coils En la theaters En la cuatro En la piérone Et la prière Que les watching Que les martyrs 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 qui ont fait ce pays dans la fidélité, dans la mémoire et la prière, vous accompagnent. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci beaucoup. Maintenant, je vous invite à prier ensemble le Je vous salue, Marie. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. May God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us sing, let us sing, Katondakuma Papa, his holiness is processing out. Let us sing, Katondakuma Papa. Le pape François, vous l'avez entendu, devant ses prêtres, ses religieux, ses religieuses et ses séminaristes, a insisté sur ses trois piliers pour que l'Ouganda, la perle de l'Afrique, continue à vivre et ne soit pas un musée. Il a demandé à tous ceux qui étaient présents d'avoir la grâce de la mémoire, la fidélité à leur vocation et enfin une attention particulière à la prière que les martyrs qui ont fait ce pays, qui l'ont forgé, continue de vous accompagner. C'est ce que le pape François a indiqué. Et on peut rappeler que ces quelques heures passées en Ouganda pour le pape François couronnent en quelque sorte ce jubilé d'or, ce cinquantième anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais. Et on voit le pape François entouré des évêques présents pour la photo dans cette cathédrale de Kampala. Au terme de cette longue journée faite de rencontres au sanctuaire anglican, puis catholique des martyrs ougandais, puis avec les jeunes à la maison de la charité, ensuite avec les évêques ougandais, puis enfin dans cette cathédrale de Kampala, le pape va rejoindre la nonciature où il réside au cours de ce bref séjour. Demain matin, déjà, le pape François va quitter le pays. À 9h, heure locale, aura lieu la cérémonie de congé à l'aéroport international dans le TB. Puis le pape s'envolera ensuite pour la Centrafrique. Il y a eu beaucoup d'interrogations à propos du programme prévu pour cette troisième étape du voyage du pape François en Afrique. Du fait de l'instabilité de la situation, le porte-parole, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège le confirmait il y a quelques heures. Le programme reste inchangé. L'archevêque de Bangui nous l'a confirmé également il y a quelques instants. Le programme du pape François est à ce jour inchangé. Il est attendu demain à Bangui pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport M-Poco. Puis il rencontrera la présidente de transition ainsi que les responsables politiques et le corps diplomatique. La prochaine retransmission pour suivre ce voyage du pape François en Afrique, c'est à 12h15 pour la visite du pape François dans l'un des camps de réfugiés à Bangui. C'est le même fuseau horaire Bangui et Paris. Donc rendez-vous à 12h15 sur KTO. Merci beaucoup à Isabelle Ségala, Jean-Marie Marseille pour les traductions. Merci au CTV Télépatché pour ces images et à l'équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre ce voyage. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble des étapes de ce programme et les vidéos sur notre site internet www.kto.tv.com. Rendez-vous donc demain midi 15 en direct de Bangui. Sous-titrage ST' 501